Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale palettes donc mes palettes, pas toutes les palettes du monde non plus mais celles que j'ai acheté, celles que j'ai préférées et pourquoi ? parce que je voulais vous faire un maquillage d'automne après je me suis dit je vais d'abord parler de mes palettes tout simplement parce que comme ça vous allez savoir pourquoi j'en aime, pourquoi je n'utilise pas du tout on ne sait même pas que je l'ai et pourquoi pas aussi donner une idée cadeau pour Noël parce que oui on vient me quitter Halloween, tout ça tout ça mais donc dans un mois et 25 jours ça devrait être pile Noël et donc du coup je sais qu'il y a beaucoup qui demandent du maquillage donc je trouve que c'est parfait alors toutes les palettes que j'ai sont quand même des grosses marques donc Too Faced et Urban Decay pour ceux qui trouvent que c'est vraiment très cher je peux comprendre maintenant je trouve que vraiment le prix d'une palette même si ça atteint les 50 euros et quand il y a 20 phares à paupières dedans juste dites-vous que si vous achetez un phare qui coûte à 3,90 euros si vous en achetez 20 il vous coûtera plus cher d'en acheter 20 chez Kiko que 20 chez une grande marque qui les vaut ou des fois il ne les vaut pas tellement mais en tout cas voilà donc moi je réfléchis un peu comme ça vraiment les palettes c'est vraiment sympa oui sur le coup ça peut faire cher moi je sais que j'attends toujours les moins 25% c'est pour ça ce qu'ils en font souvent mais après c'est vrai que ça fait quand même plaisir pour une quarantaine d'euros d'avoir vraiment une énorme, vraiment plein de phares qui convient vraiment pour tous les jours, tout le temps et ça je fais super sympa donc en premier je vais vous parler de ma dernière acquisition donc c'est la Vice 3 Vice 3 de chez Urban Decay vraiment gros coup de coeur donc par contre ce que les gens ne pourraient pas très aimer c'est le fait que ça soit miroir donc vous mettez vos doigts dessus tout se voit tout 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 se voit maintenant moi je sais à l'intérieur qui m'importe moi le packaging c'est bien mais c'est bien quand vous payez vraiment un gros prix dans le sens que par exemple pour les banques du galin vous savez que vous mettez de l'argent dans le packaging donc autant que ce soit magnifique quoi et par exemple pour ça il y a quand même de l'argent dedans mais après je m'en fous un peu si on voit nos doigts ou quoi je sais pas ce qui m'importe par contre ce qui m'importe c'est les couleurs donc voilà pour moi c'est juste une palette oufissime j'ai vraiment adoré il y en a qui sont plus poudreux que d'autres mais en général ça vraiment ça peut aller très pigmenté donc ça par contre c'est parfait vraiment j'ai vraiment mes coups de coeur pour toute cette zone là je sais ce que je vais faire dans mes caches d'automne qui va pas tarder normalement vraiment j'adore les roses en ce moment celle-ci c'est un peu trop foncé pour moi je mets pas trop ces couleurs là j'aime beaucoup aussi celui-ci ça je me dis que ça va être super sympa en période où il va faire un peu plus beau en été ou quoi il y a un petit rose clair aussi vraiment et un de mes préférés c'est ce rose là il est juste sublime avec des petits reflets ouais dorés enfin vraiment il est magnifique j'adore et donc voilà donc cette prix de la palette elle vaut 47 euros il y a 20 fards donc ça reste cher à l'achat maintenant vous avez vraiment de quoi faire beaucoup 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 de maquillage que ça soit de soirée, de jour, d'été, d'automne mais avec ça un peu plus entrée sur l'automne parce qu'il y a quand même vachement de couleurs foncées maintenant moi je sais que j'ai pas des couleurs super pétantes non plus pour l'été donc vraiment c'est vraiment un gros coup de coeur cette palette vraiment juste j'adore alors que je suis la même marque donc Urban Decay j'avais aussi la Naked 3 et pour moi c'était ma plus grande déception donc là j'ai laissé le pinceau c'est vraiment que j'utilise pas pour moi c'est une énorme déception tout simplement parce que je trouve qu'ils sont énormément poudreux bon que du rose enfin dans les tons rosés c'est ce que je voulais j'adore mais par contre je trouve vraiment vraiment trop poudreux il faut vraiment en remettre en remettre en remettre pour vraiment avoir quelque chose de sympa mais il faut vraiment faire attention des rechutes et tout franchement c'est pas vraiment un gros coup de coeur je vous l'avoue même j'utilise pas énormément et je suis vraiment trop déçue parce que je le trouve pas si pigmenté que ça enfin je comprends pas l'engouement en fait qu'il y a eu autour de cette palette donc c'est vraiment quelque chose que je voulais acheter parce que moi j'ai adoré ces couleurs là maintenant en fait je trouve que ça rend pas quand on prend des certaines palettes par exemple dust moi sur moi ça rend pas du tout bien même si je mets avant une base à paupières etc personnellement moi je trouve que c'est pas le top du top au niveau de la pigmentation en tout cas moi c'est pas vraiment un gros coup de coeur pour moi et pourtant le prix est aussi gros que la vase 3 et donc du coup pour l'instant c'est quand même celle-ci mon gros coup de coeur après un énorme coup de coeur je l'ai utilisé je l'utiliserai tout le temps c'est vraiment la chocolate bar euh j'ai pas du tout pris parce qu'elle sortait le chocolat limite limite je vous avoue je trouve ça super écorant je n'aime pas le chocolat mais par contre j'aime beaucoup la couleur des fards donc là dedans il me semble qu'il y avait donc celle-ci il y en a 16 donc niveau rapport qualité prix la Urban Decay est encore un peu mieux parce qu'il y a 4 fards en plus euh maintenant celle-ci est très très bien aussi franchement je l'adore vous avez donc du rosé du marron c'est vraiment des couleurs en plus très automnales je trouve et vraiment vraiment très naturel vous avez du riz et du paleté du mat pour moi c'est vraiment une palette très très complète euh et ceux qui adorent le chocolat je pense que ça va être un plaisir d'ouvrir tous les matins moi c'est pas mon kiff en priorité c'est vraiment les couleurs très bien pigmentées donc ça pareil contrairement à Naki 3 mais moi je trouve ça super pigmenté enfin pour moi peut-être c'est mes pinceaux ou quoi mais en tout cas je vois une énorme différence entre celle-ci et l'autre les rechutes il y en a très peu je crois que c'est celle qui fait le plus de rechutes ça doit être le le kaki peut-être il me semble le kaki euh qui fait quand même pas mal de rechutes mais même dans la VX3 c'est le kaki qui fait le plus de rechutes ça doit être une couleur qui fait plein de poudre enfin il est vraiment poudreux mais enfin voilà moi vraiment j'adore cette palette donc pour toute seule qui cherche une palette avec plein de couleurs dedans mais plus plus je dirais pas fade mais plus passe partout elle est vraiment super sympa avec la VX3 il y a vraiment plus de couleurs un peu plus pétantes maintenant moi je trouve ça très très bien pour tous les jours elle est juste top ici et une palette que j'adore énormément pour son naturel euh ça va être tout simplement la Naked Basique voilà donc ça va être que des touches de marron clair beige donc là vous avez l'illuminateur vous avez un petit comme une base à paupières un peu jaune ce sont des tons de jaune donc ça je trouve ça très bien pour ceux qui ont des paupières un peu violacées en fait ça va vraiment aller super bien ça va un peu camoufler c'est vraiment topissime là vous êtes plus dans du beige et après un petit peu top très très clair marron et noir vraiment j'adore 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 que du mat donc ça il faut aimer aussi moi je sais que j'aime beaucoup le mat c'est même pas quand on arrive au soleil et que ça brille partout j'ai un peu du mal donc moi pour ça j'aime beaucoup pour moi c'est la petite palette à avoir par exemple malgré son prix donc je crois que c'est 25 ou 27 euros je ne me rappelle plus du tout de celle-ci ça fait un moment que je l'ai mais moi je la conseille énormément en fait pour celles qui veulent se maquiller par exemple au collège au lycée mais très subtilement pour moi c'est celle-ci donc vous avez des couleurs qui vont près de moi à tous les yeux vous ne font pas se mentir peut-être que les yeux bleus c'est vrai que c'est plus sympa de mettre un légèrement un peu plus en valeur maintenant les yeux marrons les yeux verts ça vous va parfaitement il n'y a pas de soucis c'est pas quelque chose que vraiment de multiplier votre regard vraiment donner quelque chose de trop profond parce qu'on ne va pas être avec des couleurs complémentaires maintenant c'est quelque chose qui va pouvoir faire le plus pas plus bras le creux de la paupière vraiment mis en avant ou pas vraiment moi je trouve que c'est vraiment sympa à travailler cette palette donc pour moi c'est vraiment celle des collégiennes en fait pour moi il n'y a pas de paillettes il n'y a pas cet effet peau de peinture qui brille partout donc pour moi c'est vraiment une bonne palette contrairement à la Nekki 3 par contre je la trouve pas du tout poudreuse ou quoi je la trouve vraiment bien vraiment au niveau pigmentation vous voyez j'ai à peine touché vraiment super bien pigmentée donc moi j'adore vraiment cette palette qui passe partout qui peut passer aussi dans le sac à main en voyage etc quand on la Nekki 3 on ne va pas se mentir c'est une palette de maison enfin vraiment un sac à main assez grand quand même pour pouvoir mettre tout ça dedans donc moi en fait je trouvais ça important de vous donner mon avis sur plusieurs palettes je n'ai pas fait une revue de tous les fards je ne les ai pas tous swatchés tout simplement parce que je me dis peut-être que vous me faites confiance dans le sens que si je vous dis vraiment que c'est pigmenté en plus je suis énormément difficile au niveau des fards à paupières parce que moi je ne l'ai des fois même pas de base parce que pour moi c'est un achat des fois qui coûte cher et qui ne sert pas tout le temps pour moi les fards tiennent très bien sur moi sans et donc voilà ça c'est un petit point déjà et voilà vraiment pour moi au niveau des couleurs des pigmentation des poudreux je dis vraiment ce que j'en pense je n'ai aucun patin avec ces marques voilà c'est un peu des grosses marques tout ça tout ça c'est pas trop de moins de level on va dire mais vraiment je dis bon ce que j'en pense pour moi je trouve que à Noël ma mère m'aurait offert la base 3 j'aurais juste mais adoré elle est juste topissime vraiment les couleurs elle me choc elle sent jolie je l'utilise tous les jours pratiquement maintenant donc vraiment 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 gros coup de coeur il y en a qui 3 moi je n'ai pas du tout apprécié après je sais qu'il y en a qui l'adorent parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé des tutos dessus je pense même pas l'utiliser en tuto parce que vraiment je ne l'apprécie pas et la naquite basique vraiment moi je trouve ça sympa quand même que ça soit une toute petite palette mais vraiment dans des couleurs très basiques mais d'où le nom on va pas se mentir mais vraiment passe partout et la chocolate bar pour moi c'est vraiment un gros coup de coeur avec la base 3 tout simplement parce que elle est top ici au niveau des couleurs pigmentation je la trouve pas poudrose je mets même pas de poudre en dessous pour me protéger vraiment je n'ai jamais eu de rejet en dessous donc vraiment vraiment gros coup de coeur pour cette chocolate bar et cette vice donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu tout simplement parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se tâtent avant d'acheter une palette parce que ce n'est pas donné à tout le monde pour pouvoir s'acheter une palette et donc je vous conseille de vraiment bien les swatcher mais essayez pas seulement avec les doigts parce qu'avec les doigts on en prend souvent énormément donc ça c'est très trompeur n'hésitez pas à ramener limite votre pinceau et voir si vous mettez avec votre pinceau dedans et après vous le tapoutez sur votre main et là ça va être directement différent parce qu'il y en a beaucoup qui mettent leurs doigts dedans c'est super sympa ça fait vraiment très pigmenté comme beaucoup de produits maintenant après sur les yeux c'est pas la même chose pareil sur les doigts on voit pas énormément si ça fait du rouge avec le pinceau on voit directement ça fait des micro particules de poudre et on voit directement si c'est poudreux ou pas donc moi je vous conseille simplement c'est votre pinceau là-bas après de le nettoyer etc mais les doigts ne sont pas une bonne méthode simplement parce que moi j'ai essayé les doigts sur l'année qui 3 il y a très longtemps et je l'avais trouvé top ici mais une fois avec mes pinceaux ça va pas du tout donc voilà pour moi c'est vraiment à bien choisir prenez votre temps parce que ça dure super longtemps donc le mieux c'est de bien l'acheter en tout cas j'espère que cette vidéo a pu vous aider en tout cas on se retrouve très très bientôt je pense pour un tuto donc maquillage je vais essayer d'en faire un donc pour collège, lycée et pour tous les jours pour ceux qui sont un peu plus âgés vraiment moi je pense que ça pourrait vous plaire n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plairait et je vous fais de gros gros bisous donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo d'ailleurs d'ailleurs Sous-titrage ST' 501